Régulé, ça peut passer aussi par cette fameuse taxe GAFA que veut mettre en place la France. Elle est un petit peu isolée sur ce sujet-là. Elle espère le concours de Joe Biden. On va en parler dans un instant. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est vraiment bon pour l'image de la France, cette taxe GAFA ? Est-ce que ça ne peut pas faire peur ? C'est toujours ce vieux démon fiscal qui revient. On va continuer à faire peur aux investisseurs étrangers lorsqu'on parlait de régulation, lorsque l'on n'aura pas ce fameux « red tape », c'est-à-dire un État qui est agile. Cet État, il bouge. C'est la fameuse loi ASAP. Cet État, aujourd'hui, a eu le mérite, avec la taxe GAFA, de mettre le sujet sur la table de manière extrêmement claire. Et sans se leurrer sur « peut-être qu'à la fin, on n'arrivera pas à une taxe GAFA », il y a, que ce soit ici en Europe ou définitivement aux États-Unis, et c'est important, une vraie demande de la société américaine pour plus de régulation sur la protection de la vie privée, sur la gestion des données privées. Et donc ça, avec une taxe GAFA ou une forme différente, vont conduire à une forme de régulation. Parce que finalement, ces 4 GAFA dont vous parliez, les 4-5 GAFAMS dont on parle, sont simplement des entreprises excellentes. Et je suis bien placé pour le dire. Mais elles le sont essentiellement parce qu'elles performent bien et qu'on n'a pas un cadre régulatoire qui leur permette d'éviter quelques excès. Donc notre job à nous, c'est de faire un minimum de régulation, faire émerger nos acteurs et puis surtout se projeter vers le futur et tirer parti de cette révolution dont on parlait, l'intelligence artificielle et le cloud.